La 16e journée de Ligue 2 était l'occasion pour Kahn d'affronter le Paris FC, au stade Michel Dornano. Sur le score de 1 à 0, s'y est-il le PFC qui a gagné le match. Moulin a mis son équipe en 3, 4, 2, 1, avec Untonji en pointe. En opposition, Loret a fait jouer son effectif parisien en 4, 2, 3, un équilibré, avec Kadhi en pointe. Siesti sur un score nul et vierge que les deux groupes sont rentrés dans leur vestiaire respectif à la mi-temps. Grâce à un but marqué à la 65e, Gori a offert une courte victoire à son équipe. Un carton jaune a été distribué à Ouadja, ainsi qu'à Lopez, Guilavogui et Mandy. Le classement se modifie à la suite de cette victoire du Paris FC. En gagnant une place, le club devance le Hatch et se positionne à la 5e position. Cette défaite fait chuter Kahn en 15e position, derrière Guingamp. Kahn et Paris FC. Les prochains matchs pour son prochain match, le Paris FC affrontera Bastia au stade Charletti le 3 décembre à 21h. De son côté, Kahn rencontrera Auxer le 4 décembre à 15h, au stade de la Baie-des-Champs. Les résultats de la Ligue 2 sont proposés dès la fin des matchs sur notre site. Vous pouvez donc suivre l'évolution du classement de la Ligue 2. Retrouvez également toute l'actualité de la Ligue 2. Le service de streaming d'Amazon, Prime Video Ligue 1 2, diffuse les matchs de la Ligue 1. La rencontre en bref, Compos, but et arbitrage Kahn, Paris FC, 0-1, 0-0 à la mi-temps, à Kahn, Stade Michel Dornano, le 20 novembre, coup d'envoi à 19h. Entraîneur du Paris FC, Thierry Loret, composition du Paris FC, Vincent de Marconnet, 1, Samir Chergui, 31, Florent Hanin, 29, Ousmane Canté, 19, Mahame Sibi, 23, Warren Cady, 22, puis Miguel Alfarela à la 85e, Morgane Guilavogui, 21, Julien Lopez, 20, puis Jaouan Adjam à la 90e, Moustapha Neym, 5, Ousmane Camara, 4, Alima Nigori, 11, puis Sheikoumar Diakit à la 76e, Entraîneur de camp, Stéphane Moulin, composition de camp, Rémi Rioux, 1, Aloïs Fouda, 32, Ibrahim Sissé, 27, Hugo Van Der Merch, 24, Jonathan Riviret, 18, Franklin Ouadja, 15, puis Prince O'Niang à la 46e, Johan Le Pnon, 12, puis Steve Chamal à la 70e, Jesse Domingue, 8, Mehdi Chahiri, 26, puis Yvonne Joseph à la 81e, Andrea Sunetongi, 20, puis Caleb Zadisseri à la 65e, Alexandre Mandy, 19, But, Gori, 65e, Avertissement, Ouadja, 21e, Mandy, 69e, pour Caen, Lopez, 73e, Guy Lavogui, 83e, pour le Paris FC aucun joueur expulsé, 0 commentaire, 0 partage, partagez sur Messenger, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur Flipboard, partagez sur Pinterest, partagez sur LinkedIn, envoyez par mail, sauvegardez une faute, imprimez.